Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Solarus. La dernière fois, je vous avais promis qu'on apprendrait à nager, parce qu'on avait fait de l'eau. Si vous n'avez pas suivi le dernier chapitre, ce n'est pas grave du tout. Et le truc, c'est que quand on plongeait, on se noyait. Alors, ça va être l'occasion de vous expliquer comment faire un objet d'équipement, comment le scripter. Et comme ça, notre héros va être capable de nager. Donc on a déjà fait quelques objets d'équipement, on en avait trois, mais je ne vous avais pas du tout expliqué comment fonctionnaient ces scripts-là. Et maintenant que vous connaissez un petit peu mieux les notions de base de Solarus et de l'éditeur, vous allez pouvoir commencer à scripter vos objets d'équipement. Donc, je vais garder la map du chapitre 9. Si vous préférez, vous pouvez faire une nouvelle map, si vous n'avez pas celle du chapitre 9. N'importe quelle map avec de l'eau dedans, et ça suffira. Les palmes et ID, on va le changer aussi. Le nom du fichier, ça va être chapitre 10. Et on va démarrer notre sauvegarde sur le chapitre 10. Donc, comment créer un objet d'équipement ? Je vous disais, on en a déjà trois, donc on va en créer un quatrième. En anglais, c'est flippers. Et on a pour l'instant un script vide. Alors, on va l'écrire dans quelques instants. Mais on va commencer par faire le coffre. Voilà, voilà. Les coffres, je vous avais déjà expliqué. Et si vous n'en souvenez plus, ou si vous n'avez pas regardé le chapitre, c'est pas bien grave. Vous définissez le trésor que vous mettez dans votre coffre. Donc, ça va être un objet d'équipement qui existe dans cette liste. Flippers. En variante 1, les palmes n'auront qu'une seule variante. C'est contrairement à l'épée ou à d'autres objets. Ensuite, on va sauvegarder l'état du coffre ouvert ou fermé. Dans une variable avec un nom suffisamment explicite pour être unique. Chapitre 9. Flippers Chest. Donc, le coffre contenant les palmes dans la map du chapitre 9. Le sprite du coffre, par défaut, c'est le sprite chest. Donc, c'est exactement le coffre de Zelda 3. Et, méthode d'ouverture, on peut l'ouvrir sans avoir besoin de clé ou de quoi que ce soit de spécial. Ok. Enregistrer. Et quand vous faites un trésor, vous vous souvenez peut-être qu'il est obligatoire d'avoir un dialogue que l'on avait fait pour le bouclier et pour les objets qu'on avait déjà créés, l'épée. Donc, on va ajouter un dialogue. Le dialogue doit avoir comme id exactement cette syntaxe-là. underscore treasure, point, le nom de l'item, point, la variante de l'item. Variante 1, ce sera la seule variante, on l'a dit. Donc, et puis votre dialogue, vous l'écrivez là. Voilà, tu as trouvé les palmes. Tu peux nager en eau profonde. Maintenant, nager en eau profonde. Voilà, voilà. Ok, tu as trouvé les palmes, tu peux maintenant en agir en eau profonde. Donc, comme notre boîte de dialogue a 4 lignes, non pas 3, je me suis trompé. Tout pouvait tenir dans le même cadre, en fait. Ce qui veut dire que celui de l'épée n'est pas bon non plus. Logiquement, il devrait être comme ça. Le bouclier miroir, il peut être comme ça. Le bouclier comme ça. En fait, c'est parce que l'ancienne boîte de dialogue que j'utilisais, celle que j'utilise dans les LSDX, en fait, n'a que 3 lignes. Ce n'est pas celle de Lean to the Past. Et d'ailleurs, celle-ci, avec la police de Lean to the Past, les lignes sont beaucoup plus grandes, donc il n'y a aucune raison d'aller à la ligne aussi vite. Tu as trouvé les palmes. Tu peux maintenant nager en eau profonde. Très bien. Bon. Sauf que j'ai menti. J'ai menti. On ne peut pas nager en eau profonde. On n'a rien codé. On n'a absolument pas dit ce que faisait cet item. On lui a juste donné un nom. OK. Donc c'est là qu'intervient notre script. Alors, ça, c'est un script Lua qui va être appelé par le moteur de jeu au moment où la partie démarre. C'est un seul script Lua pour l'ensemble de la partie, en fait. Donc il représente les palmes en général. Ici, on a celui du script du cœur. Il définit ce qui se passe quand on crée un cœur, quand on obtient un cœur. Donc ça, c'est compliqué. Et donc, je disais, oui, c'est le script global, le script n'est appelé qu'une seule fois au démarrage de la partie. Mais après, c'est vos fonctions-là qui sont appelées quand une instance, par exemple, de cœur est créée. Alors, donc au début, on commence par faire... En fait, on va copier-coller le début, là. localitem égale trois petits points. Donc cette syntaxe-là, c'est en fait le moteur, il appelle votre script et il donne en paramètre de votre script un item vide. Et c'est à vous de le personnaliser. Et cette syntaxe-là, trois petits points, permet de récupérer ce paramètre et de le ranger dans une variable qu'on appelle item. Alors, et on va dire que lorsqu'on obtient l'item, on va faire des trucs. Enfin, ça ne va pas être très compliqué. Ça va prendre une ligne, mais il faut que je vous explique à partir de la documentation, que vous sachiez utiliser la documentation. donc l'API l'UA qui est disponible donc sur le site officiel. Vous allez voir dans Equipment Items. Et là, il vous explique en fait comment fonctionne un item d'équipement. En fait, je vais même copier-coller ce commentaire. Zut, j'ai supprimé la ligne. On va l'appeler item. Vous pouvez l'appeler flippers si vous préférez. En fait, un fichier l'UA, c'est une fonction particulière. C'est une fonction comme une autre. Le moteur appelle votre fichier et il lui passe en paramètre l'item. Et donc, quand on obtient l'item, il y a un événement qui s'appelle OnOptaining. Il doit être documenté là dans la liste des événements. OnOptaining. Il y a des paramètres, mais on n'a pas besoin de les mettre. On peut les oublier parce qu'on ne va pas s'en servir. La variante, on sait que c'est la variante 1 puisque c'est la seule. C'est un événement qui est appelé par le moteur, encore une fois, lorsque le héros obtient un trésor de ce type d'item. Donc, que ça soit provenant d'un coffre, que ça soit ramassé par terre si un ennemi le lâche, ou que ça soit acheté dans un magasin, de n'importe quelle façon. On pourrait aller revoir les tutos sur les différents types de trésors. En tout cas, cette fonction-là, elle est appelée. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction-là ? On va dire au jeu de donner la capacité de nage. Alors, ça se fait dans... Il faut récupérer la partie, la sauvegarde, si vous voulez. Et pour ça, on fait item get game. Il y a une fonction get game qui nous retourne l'objet représentant la partie. Donc, item get game. Et une fois qu'on est à partie, on va voir la documentation du type game. Plein de choses qu'on peut faire, là encore. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner la capacité de nage. Donc, c'est une capacité déjà disponible dans le moteur. Vous n'avez pas à coder vous-même la nage. Sauf si vous voulez la personnaliser, mais celle du moteur, elle ressemble beaucoup à celle de Link to the Past. Il y a de fortes chances qu'elle vous convienne. Donc, c'est setability. Vous donnez en paramètre le nom d'une capacité et le niveau que vous voulez positionner. Et le nom des capacités, il est... Les noms possibles sont documentés ici. Vous pouvez l'épée, la tunique, le niveau de résistance est donné par la tunique, le niveau de protection par le bouclier, protection contre les projectiles. Il y a la possibilité de soulever des objets. Donc ça, c'est une capacité qui a plusieurs niveaux. La capacité de nage, elle est ici, swim. Elle ne peut aller que jusqu'au niveau 1. Il n'y a pas de... Lift, soulevé, il y a les pierres blanches et les pierres noires dans Lune of the Past. Mais pour la nage, il y a une seule... Un seul niveau. Donc c'est 0 ou 1. 0, vous ne pouvez pas nager. 1, vous pouvez nager. Donc swim, virgule 1. Et c'est tout. Après, c'est le moteur qui gère tout. tac. Ça marche. Et donc là, on nage un peu comme dans Lune of the Past. Il se déplace plus lentement que quand il marche, forcément. Et si vous appuyez sur espace, il nage plus vite. Voilà, voilà. Donc félicitations, vous avez réussi à écrire votre premier script d'item. Alors on peut faire des scripts plus compliqués. Je disais, celui des cœurs est un peu plus compliqué. Là, on a aussi le On Obtaining qui dit que quand on obtient un cœur, on ajoute 4 points de vie à la partie. Puisque les cœurs sont divisibles en 4. Celui-ci, ça, c'est un événement qui est appelé, vous regarderez la documentation si vous voulez, On Created, quand il y a un objet ramassable de ce type d'item qui est créé. Et donc là, on donne les propriétés, on change les propriétés de l'ombre. On dit qu'il disparaît au bout de quelques secondes parce qu'il y a des objets qui disparaissent ou non. Si vous faites une clé, vous n'avez pas envie qu'il disparaisse au bout de quelques secondes comme des cœurs ou des rubis, etc. Ah pardon, c'est celui-là qui est appelé quand un objet ramassable du type est créé. Ça, c'est à l'initialisation de la partie que c'est appelé. C'est appelé une seule fois et ça représente les propriétés de tous les cœurs en général. Donc c'est unpickable created, pickable ramassable. Et là, on crée un mouvement avec une trajectoire bien particulière. Parce que les cœurs, ils tombent un petit peu avec une trajectoire particulière. Donc, si vous allez voir la documentation, normalement, vous êtes en mesure de pouvoir déchiffrer tout ça. Le seul problème et le seul inconvénient étant que la documentation, pour l'instant, on n'est qu'en anglais. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Ok. Et puis, pour finir, je vais juste faire un petit escalier pour pouvoir remonter à la surface. C'est ça, les escaliers pour remonter à la surface. Non, c'est... Enfin, si, c'est ça quand même. Ça, c'est des événements un peu spéciaux. je vais les enlever d'ici. Ça ne nous sert pas pour l'instant. Voilà. Et puis, et puis, normalement, il y a ça. Sauf que je pense que là, je suis allé un peu trop bas. Ah, mince, il y a plus... Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ah, mince, il y avait plus de choses que ce que je croyais là-dessous. Là, je veux simplifier. Low, low, low. Je veux juste... C'est juste ça, moi. En fait, c'est... Pour tout vous dire, c'était une échelle que j'ai utilisée pour des tests de falaises qui permettaient de monter d'un niveau, d'un layer. avec comme but de pouvoir utiliser le grappin d'une falaise à l'autre en survolant du sol plus bas. Donc, le jumper, il faut qu'il s'arrête là et qu'il recommence ici. OK. Donc là, je ne peux plus nager. Et là, je peux nager. Alors, quand on est sur l'échelle, le héros ne marche plus lentement parce que dans le tile set, le tile d'échelle, il est là. il a la propriété de terrain échelle ladder. OK. Donc, je crois que notre escalier est bien comme ça. Notre échelle, à moins que ça soit comme ça. Non. Je pense que c'était bien comme ça. Bon, voilà pour les palmes. vous savez maintenant écrire un petit script de quelques lignes. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je suis là pour vous aider. Et on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Ciao, ciao ! Merci.